Il y a eu un cas récemment, c'est une demande d'explication, c'est pas contre vous, une série où le personnage en VO va parler dans une langue étrangère, ça va être sous-titré en anglais, et on se retrouve avec la version française, alors qu'il sait parler dans une langue étrangère. Je vais penser à Fringe par exemple, où à l'origine le personnage de Peter Bishop, qui va parler en irakien, ça va être sous-titré en anglais et en français, enfin dans la version française, il parlera en français. Est-ce que vous avez une explication ? Quand on reçoit un... c'est pas tellement le cas pour les films cinémas, parce qu'il y a ce qu'on appelle une VI, la version internationale, quand on est en télé, on a parfois une VI qui n'est pas facile à travailler, c'est-à-dire que là j'ai eu le programme sur une série qui s'appelle Facing Kate, qui passe en ce moment sur le câble, il y avait des personnages qui parlaient en croate. On ne pouvait pas récupérer le croate de la version originale, et le croate n'était pas dans la vie. Donc, pour trouver une petite fille qui puisse parler croate, et deux comédiens qui puissent parler croate, dans le temps qui nous est imparti, pas gagné, on peut trouver, mais on n'aura pas le temps, on n'aura pas le budget nécessaire pour faire jouer, et le temps de studio nécessaire pour rendre une version croate crédible. Donc nous, on a pris le parti pris de prendre un accent qui ressemble à ce qu'ils ont en anglais. On a doublé en français les parties qui étaient en croate, mais c'est un petit allé. On est tout à fait d'accord avec nous qu'on trahit l'original en faisant ça. Mais c'est une question de contraintes techniques, justement. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi le même cas pour la série... Là, ça vous concerne directement pour la série Heroes, puisque vous doublez le personnage de Hiro, qui parle les trois quarts du temps en japonais. Mais je l'ai doublé aussi en japonais. En japonais aussi ? J'ai été pris parce que j'ai fait deux ans de japonais. Et donc, j'ai fait des essais. Mon timbre de voix correspondait à Masioka. Dans les essais, j'ai un peu l'autre pour le faire. Le problème qu'il y avait avec Masioka, c'est qu'il parle japonais. Il parle avec un accent très fort au début, moins fort à la fin, et il a des scènes où il n'a pas du tout d'accent. Donc, il fallait trancher. Le TF1 a choisi de prendre un comédien français, pas un comédien japonais, mais qui pouvait faire quelques scènes en japonais. Je me souviens d'une scène où il parlait, il s'envoit avec quelqu'un. Lui, il parlait japonais. On m'envoyait un texte en japonais. Je lui bossais avec ma proche de japonais pendant une semaine. Et je suis allé sur le plateau, texte le dessus en japonais. Et quand je l'ai vu à l'écran, il parlait deux fois plus vite que ce que je pouvais faire. Donc, j'ai quand même mis à 50 ans, mais j'ai dû le faire quand même. Mais là, on avait balisé le terrain avant. Donc, il fallait prendre un comédien capable de faire leur accord en japonais. Ce qui a été le cas pour Hirons Park. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Oui.